Tous les hivers, plus de 50 tonnes de produits alimentaires remontent les pistes à toute allure avant l'ouverture au public. Direction le restaurant d'altitude du Cabanou. Comme pour tous les établissements installés sur les pistes, c'est le seul moyen de se ravitailler. Depuis 20 ans, Denis et Philippe tiennent ce restaurant. Grâce aux puissantes motoneiges, la logistique est assurée. Mais le premier de leurs problèmes à gérer, c'est la fréquentation. Je vais regarder un peu la route, voir s'il y a pas mal de monde qui monte ou pas. Là, on voit les lacets en bas et ça me permet de savoir un peu la fréquentation de la station. Ça peut aller de 700 couverts à 2. S'il fait mauvais, des fois on n'a que 2 pisteurs ou 3 pisteurs qui viennent parce qu'il fait tellement mauvais, il y a du vent. Avec 10 employés, le restaurant réalise, sur une saison normale, 350 000 euros de chiffre d'affaires. Pour racheter le restaurant, les associés ont emprunté 300 000 euros. Ils doivent rembourser tous les ans 25 000 euros plus 35 000 de loyers. Avec de telles charges, une mauvaise saison peut être dramatique alors qu'on anticipe. C'est très rare qu'on prenne des dividendes parce qu'on a besoin des sous. Des fois, on passe 2-3 ans où c'est négatif. Le plus dur, c'est justement ça, c'est d'être obligé de faire l'écureuil tout le temps, de ne jamais être tranquille. Il faut toujours les sous qu'on a gagné, il faut les garder pour les années qui peuvent être difficiles. En altitude, il faut tout se faire soi-même à commencer par le pain. Très important aussi et difficile à cause de l'isolement, varier les menus car les skieurs repassent tous les jours. Les gens, en plus, c'est jamais pareil, ils vont jamais manger la même chose, donc ça varie beaucoup. Et d'un coup, c'est qu'on peut se faire plumer, mais on n'a rien de temps. Le personnel est nourri et logé sur place, il gagne environ 1500 euros par mois. Une équipe très soudée puisque dès qu'on a envie de boire un coup, on descend, on va à la station, on prend les motoneiges, on fait ce qu'on veut. On est libre. A cette altitude, tous les clients arrivent ski au pied, alors les conditions de neige sont vitales pour l'activité économique du restaurant. Nous, on est dépendants à 100% de la station. Si la station n'assurait pas, nous, on ne pourrait pas ouvrir. Mais bon, ici, on a la chance quand même d'avoir une station qui est toujours à la pointe du damage, de la fabrication de la neige. Ils essayent toujours d'être parfaits. Pour ces vacances de Noël, le plateau moyen s'est situé à 15 euros. Il tombera à 8 euros pour les vacances de février. Merci.